J'ai eu le mal de mer. Pour moi, ça dure deux jours au début du voyage. J'ai eu une petite appréhension en montant sur l'hermienne. Je me suis dit que c'est un bateau qui va rouler. Ça fait cinq ans maintenant et à chaque fois, rien. Ça fait partie des appréhensions de te dire « Ah, tu pars pour deux mois sur un bateau » et en plus, si tu as le mal de mer. Quand on sort du port et que ça bouge beaucoup, qu'on n'a pas de voile, le bateau est comme un bouchon sur l'eau. Du coup, ça va être un peu malade des fois. Même si j'étais super motivée pour ne pas l'avoir, je n'ai rien pu faire. En fait, on n'est pas tous égaux là-dessus. C'est vraiment pas de bol. On est sortis de la Rochelle, il y avait pas mal de houle. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Non, je ne me sens pas très très bien. » Je suis arrivée en batterie pour le repas. Il y avait de la tartiflette, ce qui ne me paraît pas être un super timing quand même. Donc je n'ai pas appris de tartiflette. Et malgré ça, j'ai vomi plusieurs fois. Tu lâches prise et puis t'attends que ça passe. En général, ça passe au bout de 2-3 jours, quand on est chanceux. Quand on est moins chanceux, ça peut passer au bout de 10 jours. Et puis quand on n'est vraiment pas chanceux, ça ne passe jamais. Le mal de mer, c'est quand les gens ont du mal à s'acclimater au mouvement du bateau. Et du coup, des fois, c'est des nausées, des vomissements. Et ça les fatigue beaucoup. Ah oui, ça va passer. Ça fait 6 ans que je navigue et c'est la première fois que je suis malade. C'est génial. En même temps, la houle n'est pas particulièrement sympathique ce soir. Ça remue bien, surtout là-haut. Donc voilà, tâchez de s'accrocher. Pour éviter le mal de mer, il faut faire gaffe à quelques facteurs. Le froid. La fatigue. La faim. La soif. La foif. La fête et la frousse. Le 6F, oui. Le truc anti-mal de mer, c'est le temps. C'est très simple, c'est efficace. Pour moi, c'est les bananes. On peut donner quelques petits médicaments. Ou alors il y a des petits patchs qu'on met derrière l'oreille qui durent 3 jours et qui aident les plus malades. On va veiller sur eux. On va veiller à ce qu'ils aient une petite banane à portée de main parce que c'est facile à manger, facile à vomir. Les soutenir parce que souvent ils culpabilisent d'être malades. Mais en fait, ils y sont pour rien. Ils n'ont juste pas de chance. On essaie de les surveiller un petit peu, voir où est-ce qu'ils vont par rapport au vent, par rapport à leur... Parce qu'ils oublient complètement les consignes. Tu vomis pas face au vent. Tu montes pas là-haut, c'est pas la peine. Si tu sens que t'es barbouillé, parce que là-haut, tu vas être malade. Parce que ça bouge encore plus que sur le pot. Il faut se dire que tout le monde n'a pas le mal de mer. Et puis ça fait partie du jeu. On ne peut jamais savoir si on n'a pas testé. Alors venez. Non mais ça fait quand même une super expérience avoir le mal de mer. On en apprend sur soi, c'est génial. Et puis je vous dis, après ça enlève toutes les toxines. On se sent d'attaque une fois que c'est parti. C'est top.